Au sommaire, cette semaine, une fusée géante sur la Lune, un hélicoptère sur Mars et pour finir, un gant pour toucher des objets qui n'existent pas. Voici En route vers le futur, numéro 26. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Le projet Artemis, nouveau nom du programme lunaire américain, vise à faire retourner les Américains sur la Lune en 2024. Pour cela, les Américains ont développé une nouvelle fusée, la SLS, pour Space Launch System. Elle transporte 4 astronautes depuis la Terre jusqu'à la future station Gateway, qui va être construite en orbite lunaire dans les prochains mois. Cette station va leur servir d'étape et de laboratoire de recherche avant d'aller se poser sur le sol lunaire. Avec quoi ils vont le descendre ? Avec le HLS, le Human Landing System, plutôt que de passer du temps à développer cet atterrisseur habité en interne, vu le peu de temps imparti, la NASA a préféré lancer un appel d'offres aux industriels nationaux en 2019. La NASA avait plusieurs exigences. L'atterrisseur devait être capable d'emporter au moins 3, voire 4 astronautes sur la Lune. S'amarrer à la station Gateway pour prendre son équipage, le déposer sur la Lune, servir de base de vie pendant une semaine, puis retourner s'amarrer à la station Gateway pour amener les astronautes en orbite lunaire. Le véhicule se devait d'être réutilisable, contrairement à Apollo, qui utilisait un lème différent à chaque mission. L'atterrisseur devait être capable d'emporter plus d'une tonne 5 de charge utile à la surface de la Lune. Et enfin, si possible, l'atterrisseur devait être capable d'aller lui-même en direction de la Lune, depuis la Terre, sans avoir besoin de l'aide de la NASA. 11 prétendants se sont déclarés en 2019. Et seuls 3 projets avaient été retenus pour la dernière ligne droite. Et seul un est finalement sorti vainqueur la semaine dernière. C'est quoi les 3 projets ? Il y avait la National Team, un conglomérat d'entreprises américaines rangées derrière Blue Origin, la société spatiale chapeautée par Jeff Bezos, patron d'Amazon. National Team a joué la sécurité en reprenant les concepts de la mission Apollo. C'est en gros la même chose, mais en légèrement plus gros. Le module de transport emporte le train lunaire au-dessus de sa zone d'atterrissage. Un module de descente s'occupe de l'atterrissage, puis d'habitation pour les astronautes. Enfin, lorsque la mission est terminée, seul le module de remontée rejoint la station Gateway. Pourquoi elle n'a pas été retenue ? Trop cher, trop complexe, et abandonne un module de descente sur le sol lunaire à chaque mission. Et de toute façon, ils étaient loin d'avoir quelque chose de concret à présenter. La seconde équipe finaliste était Dynetics. Elle modernisait un tout petit peu le modèle Apollo avec un train lunaire quasiment en un seul morceau. Le module d'habitation était logé au centre de deux modules de descente et de remontée. Seuls quelques réservoirs étaient largués au-dessus de la Lune, et tout le reste descendait sur le sol en un seul morceau. Du fait de sa conception originale, le module d'habitation est presque directement au niveau du sol. L'engin déploie deux immenses panneaux solaires pendant la durée des opérations, et en fin de mission, c'est tout l'ensemble qui repart en orbite lunaire. Et eux, pourquoi ils n'ont pas été retenus ? Ils étaient malheureusement les plus chers, et de beaucoup. En plus, en dehors de quelques maquettes en grande nature, ils n'avaient rien de probant à montrer à trois ans seulement de la mission. Et donc, le gagnant ? C'est le projet de Starship lunaire de SpaceX, qui semble avoir le plus élu l'administration américaine pour devenir le futur HLS du programme Artemis. C'est aussi le projet le plus éloigné du modèle Apollo. Nous faisons ici un véritable bond en avant sur les capacités et les opportunités que cet engin pourra ouvrir. Starship est une navette spatiale géante, qui subit actuellement ses premiers vols d'essai. A l'origine, Starship était vaut au projet de colonisation de la planète Mars, ce qui est toujours en cours d'ailleurs. Elle pourra y transporter jusqu'à 100 passagers, bien loin de nos capsules actuelles ou des navettes spatiales, qui n'ont jamais dépassé 7 passagers au maximum. Le Starship lunaire sera un peu différent des autres Starship. Il ne sera pas censé revenir sur Terre, il n'aura donc pas de protection thermique pour affronter une réentrée atmosphérique. Son habitacle sera revu pour privilégier le cargo aux espaces de vie. Mais sa grande taille permettra de servir de lieu de vie si la Gateway avait un souci en récupérant tout son équipage en cas de problème. L'espace cargo est tellement gigantesque qu'il pourra embarquer de grandes charges, voire un véhicule pressurisé. La navette peut emporter tellement de carburant qu'elle met à l'abri de tout manque de carburant lors d'une phase critique. Le Starship est le seul à proposer un système avec un double sas afin de préparer les sorties extravéhiculaires. Le Starship est déjà en train d'effectuer ses premiers vols d'essai. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique numéro 7 dans mes fiches ici, où je vous partage des images du vol du prototype Starship SN8. SpaceX est également le seul à proposer son propre système, le Super Heavy, pour emporter son projet sur place. Les projets concurrents n'avaient rien à présenter pour remplir cette fonction. Blue Origin a bien sa super fusée New Glenn, mais personne n'a encore vu ce lanceur en dehors des planches à dessin. Et enfin, et ce n'est pas rien, le Starship malgré sa taille est le moins cher de la sélection. Pourquoi est-ce le moins cher ? Simplement parce que celui-ci devra être fabriqué en petite série. Que les ingénieurs de SpaceX n'ont à faire que quelques petites adaptations au Starship plutôt que de reprendre un projet de zéro. Et Starship est réutilisable à 100%. Il suffira juste d'emporter un ou deux Starships depuis la Terre de temps en temps pour venir remplir de nouveau son réservoir. Si l'on compare la taille des trois projets les uns à côté des autres, on s'aperçoit du pas de géant que le Starship va permettre. On dirait la fusée de Tintin ? Oui, et c'est même la thématique d'un épisode spécial que j'ai écrit et qui sortira fin août. Je mettrai le lien ici dans mes fiches quand il sera sorti. À côté de la station Gateway, le Starship va paraître tout simplement énorme. C'est probable même que les astronautes soient bien mieux installés dans le Starship que dans la station orbitale Gateway. Que sera sa mission ? Elle servira de navette pour relier la station Gateway avec le sol lunaire et elle s'occupera de transporter les humains et le matériel entre les deux. Et sur la Lune, elle servira également de lieu de vie et de laboratoire. Où en est-on ? Au moment où je tourne cette vidéo, on attend que le prototype SN15 ne fasse son vol. Il est même fort possible que ce soit fait d'ici la sortie de cette vidéo. Dans ce cas-là, je mettrai un lien vers la vidéo de ce vol dans la description. SN15 est un prototype de la navette Starship. Elle devra décoller seule et se rendre jusqu'à 12 km d'altitude, légèrement plus haut que les autres prototypes qui ont volé jusqu'à présent. Après quelques instants de vol stationnaire, elle va redescendre en vol plané et arriver près du sol, si tout se passe bien, elle se cabrera pour atterrir sur ses pieds. Si elle y arrive, ce sera le premier prototype de Starship à finir sa mission à 100%. Les autres ont tout explosé jusque-là. Cet été, un premier prototype devrait décoller avec son premier étage Super Heavy et elle deviendra la fusée la plus puissante de l'histoire. Et si tout se passe bien, ce sera le premier Starship à se mettre en orbite. SpaceX veut réussir plusieurs centaines de vols en orbite avant d'y mettre ses premiers passagers humains. Ce qui ne laisse finalement que très peu de temps avant 2023, puisque c'est à cette date qu'un Starship devrait embarquer ses premiers passagers pour le projet Dear Moon qui emportera sept artistes du monde entier jusqu'à l'orbite lunaire avant de revenir se poser sur Terre après environ une semaine, une semaine et demie de voyage. On reste dans l'espace, mais cette fois-ci, on part sur Mars où pour la première fois, nous avons fait décoller un petit hélicoptère, enfin, un petit drone, dans l'atmosphère d'une autre planète que la Terre. Le drone Ingenuity est arrivé sur Mars avec le robot Perseverance il y a deux mois déjà. Savoir plus, petite fiche, épisode 17, ici ! Le drone était caché sous le ventre du rover qu'il a déposé au sol avant de s'en éloigner de 60 mètres. Le drone a d'abord testé sa capacité à survivre une nuit glaciale martienne en maintenant une température interne de 7 degrés alors que l'extérieur est descendu à 80 degrés en dessous de zéro. Pour recharger ses batteries, de minuscules panneaux solaires sont embarquées au-dessus de la double hélice. Ensuite, le drone a dû faire une mise à jour de son logiciel interne pour parer à quelques soucis lors de ses premiers tests de mise en route. Et c'est le 19 avril dernier que le petit Ingenuity, avec ses 1,8 kg pour 1,20 m d'envergure, a fait son premier vol à 3 mètres de hauteur pendant une trentaine de secondes avant de se reposer. Le vol a été filmé par le drone lui-même qui a une caméra pointant vers le sol et a donc pu apercevoir sa propre ombre. De plus, le rover Perseverance, qui doit rester près du drone pour transmettre toutes les données à la Terre, a filmé également la scène. Un second vol a eu lieu ce jeudi, le 22 avril. Il est monté jusqu'à 5 mètres, puis s'est déplacé de 2 mètres sur le côté avant de tourner sur lui-même pour prendre des photos de son environnement. Une fois ceci fait, il s'est reposé à l'endroit d'où il avait décollé. Comme pour le premier vol, ce vol de 50 secondes a été mené de manière totalement autonome. Avec la distance Terre-Mars, ce n'est pas possible de piloter en direct. Le petit hélicoptère devrait effectuer encore quelques vols de quelques dizaines de secondes dans les prochaines semaines avant d'être définitivement abandonné. Ensuite, le rover Perseverance s'éloignera pour commencer sa propre mission d'exploration martienne. À quoi ces thèses vont-ils servir ? À acquérir de l'expérience et des données sur un vol mécanique sur une autre planète dont l'atmosphère n'est que de 1% de la densité de celle de la Terre. Pour contrer cela, Ingenuity doit faire tourner ses pales à 2400 tours minutes, ce qui est bien supérieur à la plupart des drones qu'on trouve sur Terre. Les résultats de ces vols vont nous permettre de mettre au point des drones bien plus performants pour de futures missions d'exploration martiennes, mais aussi sur des lunes de Jupiter ou Saturne. Un drone pourrait aller plus vite pour explorer des zones éloignées. Il pourrait aussi franchir des zones qu'un rover ne peut franchir comme un précipice ou une montagne. Et bien sûr, c'est également un début pour commencer à imaginer de futurs hélicoptères pour transporter des astronautes sur Mars lors de leurs explorations de la planète. Pour la petite anecdote, Ingenuity emporte un tout petit morceau du revêtement d'une aile du Wright Flyer, le premier avion construit par les Flyers Wright qui a réussi à décoller du sol en 1903. Il protège un câble du froid martien. Vous vous rendez compte ? Il n'aura fallu que 118 ans entre notre premier décollage motorisé sur Terre et sur Mars. C'est... Lucas est un jeune étudiant américain qui s'ennuyait pendant le confinement. Passionné de réalité virtuelle, il bavait sur les gants haptiques destinés à émerger encore plus les joueurs dans la réalité virtuelle. Lorsqu'on utilise un casque de réalité virtuelle pour interagir avec les mondes imaginaires en 3D, nos mains apparaissent grâce au suivi des contrôleurs par des caméras situées sur certains casques. Les mouvements des doigts sont généralement récupérés par la pression que vous exercez sur les boutons des contrôleurs, c'est-à-dire les manettes de jeu que vous avez entre les mains. Depuis quelques mois, les casques Oculus Quest interprètent également les mouvements de vos doigts en analysant le retour caméra du casque. Ce n'est pas encore très utilisé dans les logiciels et les jeux, mais cela arrive. Une autre solution bien supérieure est l'utilisation des gants haptiques. Ce sont des gants enfilés qui détectent le mouvement de vos doigts et qui les envoient en direct vers l'univers virtuel. De plus, vous ressentez un retour de force si vous touchez un objet. Vous ressentez si un objet est solide ou mou et vous pouvez ressentir sa forme générale. Or, ces gants valent excessivement cher, soit plusieurs milliers d'euros. À cause de ce prix, ils sont pour le moment plutôt réservés aux milieux professionnels et industriels. En lormiant devant ces systèmes haptiques, Lucas a commencé à réfléchir à un moyen d'apporter cette technologie au plus grand nombre. C'est ainsi qu'il développa son propre système de gants pour la réalité virtuelle. Il a créé le projet Lucid VR. Plutôt que d'utiliser des capteurs de flexion hors de prix, il a usé de système D pour développer un concept bluffant de simplicité. Il a utilisé des ressorts de porte-clés à fil rétractable à 30 cm l'unité. Il les a combinés à des potentiomètres. Avec de l'impression 3D, il a développé un réseau pour guider des fils sur la main. Ce système permet de récupérer la position de chaque doigt en temps réel. Il a déjà développé 3 prototypes de plus en plus efficaces et de plus en plus confortables. Il a déjà commencé à travailler sur un quatrième prototype qui apportera le retour haptique pour pouvoir ressentir les objets que l'on porte comme sur des vrais gants haptiques. Pour supprimer les fils USB qui courent vers le PC, il va en plus ajouter une connexion Bluetooth entre ses gants et l'ordinateur. Pour que ses gants soient compatibles avec Unity, il a dû développer lui-même ses propres pilotes. La plupart des jeux qui savent gérer les gants haptiques sont désormais compatibles avec son projet. Il l'a notamment démontré avec les jeux Half-Life Alyx et Pavlov VR. Ça doit le coûter cher ! Eh bien non, il estime que son prototype ne lui coûte que 22 dollars, incluant les pièces imprimées en 3D, les composants et les accessoires. Et n'étant pas en âge de créer une entreprise, il a libéré tout son travail en open source, que ce soit les fichiers d'impression 3D, les plans, les instructions de montage et les logiciels qu'il a développés. Lucas prépare une série de vidéos sur YouTube pour aider les débutants à fabriquer les leurs. Il suffit alors de se rendre sur son site personnel pour tout télécharger, le tout gratuitement. Je vous mets d'ailleurs tous les liens dans la description de cette vidéo. Son désir était d'offrir cette technologie au plus grand nombre. Et je crois qu'avec son projet, maintenant, c'est plutôt en bonne voie. Et pour plus d'infos sur la différence entre réalité virtuelle mixte et augmentée, reportez-vous à ma chronique numéro 11, ici, dans mes fiches. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. Cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si je trouve la question intéressante, d'ailleurs, je répondrai en vidéo, directement, pour vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes !